Bonjour à tous, je suis Guillaume Font, je suis chercheur en psychonutrition et nous nous retrouvons chaque dimanche pour aborder un nouveau nutriment essentiel pour la santé du cerveau et pour la santé mentale. Nous sommes dans le troisième épisode, nous avons abordé précédemment le DHA et l'EPA, deux oméga-3, très important, le DHA pour la santé du cerveau et la fluidité des membranes des neurones et l'EPA qui a une action sur la régulation de l'humeur dans les troubles de l'humeur. Aujourd'hui, nous allons parler de la vitamine D3. La vitamine D3, c'est une forme de vitamine D que l'on trouve majoritairement dans les produits d'origine animale dans notre alimentation. Quelle que soit notre alimentation, elle ne suffit pas à nous apporter la quantité de vitamine D nécessaire à notre corps et à notre cerveau pour bien fonctionner. C'est l'ANSES qui le dit dans ses rapports de 2012 et de 2021. Les femmes ont un apport quotidien moyen en France de 3 microgrammes par jour de vitamine D et les hommes de 5 microgrammes par jour, ce qui est très inférieur à la dose recommandée de 15 microgrammes par jour, ce qui correspond à 600 UI. Les UI, c'est des unités internationales puisque vous avez les deux doses en fait sur les étiquettes des compléments alimentaires. Si vous vous exposez au soleil mais que vous mettez de la crème solaire écran total, vous n'allez pas synthétiser de vitamine D puisque ce sont bien les UVB qui permettent la synthèse de la vitamine D. Donc en fait, il faut bronzer pour synthétiser de la vitamine D. La plupart d'entre nous est donc en insuffisance chronique de vitamine D. C'est la raison pour laquelle il n'est pas recommandé de doser la vitamine D dans le sang pour les médecins puisqu'il y a eu énormément de dosages à la fin des années 2000 et que ça coûte très cher à la sécurité sociale. Au vu de la prévalence des insuffisances, il est recommandé désormais de supplémenter directement en vitamine D. Sachant que si on respecte les doses recommandées, donc 15 microgrammes par jour ou 608 par jour, il n'y a absolument aucun risque de surdosage. Est-ce qu'il faut choisir des formes en gouttes ou en ampoules ou en comprimés ? Une méta-analyse a montré effectivement qu'une absorption quotidienne, qu'elle soit en comprimés ou en gouttes, est légèrement plus efficace qu'une absorption sur plusieurs semaines sous forme d'ampoules. J'ai eu de nombreux retours de personnes qui ont vu leur vie changer, notamment pendant l'hiver avec la supplémentation en vitamine D, aussi bien sur leur morale que sur leur immunité, c'est-à-dire la diminution des infections respiratoires hautes. La vitamine D a montré une efficacité, par exemple dans une méta-analyse, sur la prévention des formes sévères de Covid-19. La vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne, le coli calciférol, qui est très puissante et qui va moduler notre immunité. Et on a découvert des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau. La vitamine D est capable de moduler l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc on en est au début de la compréhension de tous les mécanismes d'action de la vitamine D sur la santé mentale. Une méta-analyse en parapluie, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuve, c'est-à-dire une méta-analyse qui englobe les autres méta-analyses. Méta, ça veut dire au-dessus. Analyse, ça veut dire je prends toutes les études existantes. C'est la seule façon de garantir qu'on n'est pas biaisé en allant chercher une étude qui dirait que ça marche, alors qu'il y en a neuf qui disent que ça ne marche pas à côté. Donc cette méta-analyse en parapluie confirme l'efficacité de la supplémentation en vitamine D sur la dépression. Une autre méta-analyse a montré que la vitamine D augmentait les émotions positives. Pour toutes ces raisons, il est recommandé pour tout le monde de se supplémenter en vitamine D. La supplémentation en vitamine D est bénéfique à la fois pour la santé du cerveau, la santé mentale et la santé du système immunitaire tout au long de la vie. Mettez-moi en commentaire si vous avez fait l'expérience de changement avec une supplémentation en vitamine D. Si vous avez des questions sur d'autres nutriments, si vous avez des idées sur les prochains nutriments que je vais aborder dans ces vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur la psychonutrition, mon e-book est téléchargeable gratuitement sur www.psychonutrition.co. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça aide beaucoup à la diffusion des connaissances. On est ensemble !